Bonjour et bienvenue dans ce numéro un peu particulier de Je vous rencontre, consacré à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Une assemblée dont je suis membre titulaire, je préside même la délégation française. Et j'ai donc mené cette délégation française les 17, 18 et 19 octobre 2022 à Helsinki, en Finlande. La Finlande nous accueillait, elle accueillait l'OTAN pour un séminaire destiné aux parlementaires de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Un séminaire de réflexion, d'échange, de débat autour d'experts qui sont venus nous parler de la guerre en Ukraine, de ses conséquences, qui sont venus également nous présenter des experts finlandais ou suédois, qui sont venus nous parler de leur contribution à l'OTAN, qui sont venus également nous présenter leur vision de la sécurité dans cette partie nord de l'Europe. Nous avons également parlé de l'OTAN du futur, comment mettre en œuvre le nouveau concept stratégique de l'OTAN qui a été présenté en juin 2022, comment également aborder les guerres hybrides, comment aborder également les sujets de sécurité maritime, comment aborder les sujets de changement climatique, comment aborder également les sujets de sécurité dans l'Arctique. Plusieurs délégations étaient présentes et je voudrais signaler que certaines délégations étaient de taille comme la Tchéquie, l'Italie, la Grèce, la Pologne ou encore la Turquie. Et puis nous avions des pays associés à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN qui étaient présents. Je voudrais citer la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine, mais également évidemment la Finlande et la Suède. Ce que je retiens de ces sémiers, de ces échanges, c'est que tous ces pays du nord et de l'est de l'Europe, du flanc est de l'Europe, nous font vraiment passer un message d'inquiétude pour leur sécurité. Et ils attirent notre attention sur l'importance que nous avons à les soutenir, car en les soutenant, en assurant leur sécurité, en fait nous assurons notre sécurité à tous collectivement en Europe. Et l'OTAN est un des piliers très importants de notre sécurité collective. Donc en ce sens, notre soutien à l'OTAN d'un côté, et notre soutien également à la construction d'une défense européenne, notre soutien enfin à l'Ukraine, mais également notre soutien à la Moldavie, à la Géorgie, au Bélarus, au peuple bélarus qui se bat aujourd'hui. Voilà la manière dont nous pouvons protéger la sécurité collective de l'Europe et notre sécurité à nous, Français. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite des travaux de cette Assemblée parlementaire. Rendez-vous maintenant à Madrid en novembre pour la séance plénière.